salut amis bricoleuses et bricoleurs c'est freddo brico aujourd'hui je vais vous parler du puits canadien j'ai fait ça à la maison il y a quatre cinq années quatre cinq ans et ça me permet de préchauffer l'air l'hiver pour la maison et puis rafraîchir l'air l'été dans la maison également donc je vais vous expliquer c'est une petite vidéo et puis si ça vous intéresse je vous en dirai plus où on pourra se parler dans les commentaires donc tout commence alors tout commence par une entrée d'air extérieur comme celle ci on essaye du bricolage ça c'est un tuyau qui servait de pour les égouts je pense avant en terre cuite parce qu'ils en vendent en inox tout préparé et malheureusement ça coûte 4 ou 500 balles donc moi ça m'a coûté ça rien du tout et puis ça je les fait faire par des amis et puis ça m'a coûté 30 balles avec le zinc et puis le savoir faire pour faire ça donc l'air va rentrer ici là dedans en dessous il ya j'ai mis un petit filtre anti moustiques juste là donc là tout ça c'est vide et ici là à l'intérieur vous avez un tuyau qui fait 200 mm de diamètre exprès pour le puits canadiens antibactériens alors le principal pas le processus plutôt c'est d'avoir une gaine dans le sol enfoui moi je l'ai mis à deux mètres cinquante ici elle est environ bah donc à ras du sol et au plus haut donc du coup ici ça va être à 1m 20 mètres 50 et elle va faire 50 mètres comme ça elle va suivre dans le sol alors j'espère que vous voyez bien elle va suivre dans le sol derrière le noyer elle va allonger ici elle va allonger tout par là on voit la cabane que j'avais fait en torchi terre paille sur la chaîne et elle va rentrer ici dans le potager alors je vous montre donc il arrive là bas là donc ça c'est un accès pour si jamais il y avait des condensations moi c'est mon point bas donc ici tout en bas là j'ai deux mètres cinquante de profondeur voilà après il ya un thé à environ 1 mètre 80 je dirais environ et puis après ça va aller dans la maison donc je vais vous expliquer je vous emmène dans la maison pour voir un petit peu c'est couplé à une vmc double flux mais ça peut aussi fonctionner naturellement comme ça donc on va dans la maison et on se retrouve tout de suite alors nous revoilà bon j'espère que vous verrez bien on est dans le local technique donc ce que je vous parlais tout à l'heure le tuyau de 200 mm il est dans le sol il remonte ici il remonte là voilà moi j'ai ré isolé le tuyau et après il va dans la vmc double flux et ici donc vous avez l'entrée une entrée extérieure là pour choisir si vous prenez dans le plus canadien suivant la saison ou à l'extérieur et donc la vmc et après ça redistribue dans les pièces dans la maison donc il ya évidemment comme une vmc je dirais simple une entrée pour les airs viciés qui sort à l'extérieur et une entrée pour injecter de l'air dans la maison de l'air neuf donc vous avez ça vous avez ce petit régulateur là vous voyez que là il est en automatique au milieu il fait huit degrés dehors et donc du coup il va sélectionner automatiquement s'il doit prendre l'air du puis canadien ou l'air extérieur donc là moi il est paramétré comme ça pour prendre dans le puis canadien donc j'ai fait des petits repères je sais pas si vous voyez vous avez tourné à droite dans le puis canadien donc là après vous avez ça donc vous pouvez voir oui là il faisait 4 degrés ce matin au lever et il m'injecte de l'air à 14 degrés normal ça fait comme une cave et environ 13 14 degrés dans au fond et l'été maximum ça monte à 16 là et au plus bas vraiment j'ai 11 12 degrés donc là il fait 18 degrés dans la maison c'est normal j'ai pas de chauffage du tout j'ai même pas un radiateur électrique dans la maison donc ça ça me permet si vous voulez en tout temps par exemple l'hiver même si je suis pas là pendant un mois ou deux de mettre la maison hors gel j'aurai minimum 11 12 degrés dans la maison donc voilà alors si ça vous intéresse posez tout plein de questions comme d'habitude c'est super de pouvoir partager avec vous et puis on pourra en discuter ensemble alors j'ai d'autres projets je l'avais déjà fait après je les changeais de place à l'extérieur j'avais fait un un capteur à air chaud alors ça c'est top aussi je veux je vais le refermer en plus grand c'était pour un test et qui puisse du coup me l'hiver en plein hiver quand il ya le soleil qui est sur le petit pignon là de m'injecter de l'air à 30 ou 40 degrés donc c'est super intéressant donc on verra ça ensemble faites moi par un si vous voulez que je fasse la vidéo assez vite ou ben c'est peut-être plutôt à l'automne faut que je le fabrique et on pourra le fabriquer ensemble si vous voulez donc voilà puis après si vous voulez là j'ai un puits à eau donc là j'ai mon de quoi récupérer l'eau il ya un bidon de 200 litres il ya la pompe immergée dans le puits et puis la nourrice une nourrice de l'espace Toto qui m'a fait ça compteur tout tout ce qu'il faut dans les règles pour pas en injecter de l'eau dans le réseau d'un côté ou d'un autre donc voilà voilà les amis allez à bientôt laisser un pouce bleu comme d'habitude et puis tout plein de commentaires et oublier pas de partager la vidéo allez bye bye